Allez salut à tous chers amis, c'est Vivi, on se retrouve pour l'épisode numéro 20 de Medieval Dynasty, on progresse, on progresse, la numérotation des épisodes s'enchaîne, mais ma foi c'est le but aussi, donc c'est ce qu'il faut. Bon, épisode numéro 20 aujourd'hui, donc on est dans le chapitre 5, dénommé donc Une Ferme, et on va dans cet épisode tout simplement, alors peut-être pas le boucler, parce que vous comprendrez, je vais vous expliquer de toute façon au fur et à mesure qu'on va avancer, comment je compte faire, je vais le faire à mon avis perdurer jusqu'à la fin du mois de l'été, enfin non, de la saison d'été pardon. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, on va pas avoir accès forcément tout de suite au niveau des semis, pour le moment c'est pas encore le cas, mais on va y venir de toute façon dans cette vidéo, à nos premiers semis, là dites-vous bien on est en été, et en été on est pas libre de semer ce qu'on veut, et justement on va le voir dans le jeu, donc du coup je compte à mon avis continuer en fait ces semis pour l'automne, à l'automne on va pouvoir semer d'autres cultures, notamment le blé, parce que je crois que le blé on peut pas le semer en été, donc on va voir justement. Mais on va y venir en détail dans la vidéo. Alors, faisons le point vite fait sur le journal, mais normalement rien n'a changé de particulier, on est donc sur le chapitre 5, une ferme, tout ça j'avais lu, et donc l'objectif actuel c'est d'avoir au moins 15 tuiles de champ, voilà 0 sur 15. Alors ça on va voir comment qu'on se place, mais de toute façon c'est déjà vaguement l'endroit. La récompense, on l'avait vu, 125 réputations dynastiques, et le stade de développement suivant, ce sera la ferme, limite de bâtiment, donc 20. Donc là ça sera cool. Après sur le reste, on ne touche à rien pour le moment, on est bon, là tout est à jour pour le moment, tout est ok, rien d'échoué, et c'est bon. Ensuite, au niveau de l'arbre de compétence, on va quand même refaire le point à chaque fois, mais pour le moment on n'a rien, on devrait progresser dans l'agriculture, pour le moment on n'en a pas, mais ça vient venir. Et ici je pense que ça a dû commencer, non, ça n'a pas commencé encore, juste le fait d'acheter les ressources, ça n'a rien fait, donc c'est pas grave. On va normalement voir cet outil de gestion dans l'épisode, on va justement y venir, et puis par contre ce qu'on a à faire d'urgence c'est l'inventaire, mais ça on va le regarder juste après. Donc on va commencer par ça d'ailleurs ce matin, par contre je crois qu'il flotte à mort, ouais, t'aurais besoin d'un bon bas mon ami, mais la pluie va limite te laver, bon, c'est pas grave. Voyons un petit peu notre inventaire, on va quand même se mettre à l'abri, parce que je pense qu'on va être bien assez dehors, ça serait bien qu'on attaque l'agriculture peut-être quand il pleuvra plus, alors vous allez me dire pour labourer des champs et ici et ça c'est pas plus mal qu'il pleuve, mais enfin bon pauvre racine, on se mouille un peu les côtelettes. Du coup, qu'on fasse un peu le point sur ça, qu'on fasse du tri, alors j'ai un couteau sur moi, ce qui est plutôt bien, mais d'ailleurs je ne l'ai plus, donc on va se le rééquiper, parce qu'on est toujours libre de faire de la chasse, il n'y a pas de problème, ça on peut en faire tout le temps, on en a besoin. La hache, je vais la garder pour nous défendre, mais également pour couper des arbres si besoin, donc ça c'est bon. La torche, elle est équipée, par contre elle est prête à crever, celle-là, donc à la rigueur, il faudrait même peut-être bientôt qu'on se en équipe d'une autre, bon, on est dans la parcelle, donc c'est bon. Je n'en ai plus à 50%, ouais, ok, le vêtement c'est bon, la bouffe, alors j'avais racheté des trucs, d'ailleurs j'ai une gourde qui est moitié remplie, mais c'est pas grave ça, on est sur la parcelle, donc il n'y a pas de problème non plus. J'ai un peu de viande grillée, un peu de viande séchée, c'est parfait, donc là on est pas en mal, les carottes, les choux, je vais les garder, puis on verra bien. Par contre ici on a des trucs à poser, enfin poser, oui et non, parce que l'engrais, les graines, ça ne nous servira pas forcément tout de suite, alors si je pourrais peut-être quand même les mettre dans le coffre, mais tiens d'ailleurs, je voulais essayer un truc, c'est juste pour voir ce que ça fait visuellement, alors on va se mettre ici au milieu, ce sera plus simple. Qu'est-ce que ça fait si je jette des graines de blé, est-ce que ça me fait un sac, ou est-ce que ça me fait des graines au sol, je sais pas, c'est peut-être un risque que je prends, je vais essayer sur les carottes, on va essayer pour une seule, c'est un truc que j'ai envie d'essayer parce que je sais pas, à un moment donné que ça fait un sac, ah non ça fait un temps, d'accord, bon c'est bien fait, bon, c'est vu, je voulais voir, donc du coup ça fait un temps, ok. Donc ça c'est bon, là qu'est-ce qu'on a, on a les pioches, donc du coup j'ai pas fini mon inventaire avec cette histoire, donc on va aller poser les fourrures, on va aller poser les rondins, oui c'est les rondins que j'avais récupéré l'épisode dernier, pour ça on va les foutre sur le tas, et puis j'ai plus d'argent, mais ça c'est pas très grave, donc il nous resterait ces fameuses graines et ces fameux engrais, bah écoutez je l'ai gardé sur moi, ça c'est ma pelle à 50%, j'en ai plus sur moi, là il faudrait que j'en prenne une, oui, donc on va la rééquiper, voilà. Voilà, mon maillet j'en ai pas forcément besoin, quoi que si, parce que si jamais on fait des boulettes, ça c'est ma hache en bronze qui pour le moment est bien ici. Bon bah c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, une pioche c'est pareil, ça serait pas mal. Je vais s'équiper d'une, mais j'aurais presque voulu partir avec des pioches en pierre pour commencer, il faudrait qu'on aille checker le piège aussi, alors on va déjà poser le bois, ça va nous décharger un peu, il faut qu'on se lave. Pas mal de choses à faire finalement. Notre stock se remplit, se remplit, se remplit, c'est très bien, c'est ce qu'il faut, c'est le but, vous inquiétez pas, ces rondins vont nous servir, si je les stocke c'est pas pour rien. A chaque fois vous allez me dire, bah oui mais t'es en recoupe, oui c'est vrai, mais non non, vous verrez qu'on en aura besoin, au bout d'un moment on sera bien content de les trouver. Où c'est qu'il est parti celui-là ? Il est parti un peu loin, bon, je remonte un peu, alors, voilà, là ça devrait aller. Si on commence de les laisser rouler n'importe où, après ça va être moche, puis ça va pas être top. Essayez de m'en recoller un au-dessus, bien compliqué. Voilà, parfait, cette fois-ci c'est bon. Ok, donc là on est good, le bois, on verra ça je pense plus tard. J'ai dit les fourrures et aller checker le piège par la même occasion. Allez, on y va. C'est parti. Donc bien sûr on n'hésitera pas à se reconcocter des outils à vendre, des trucs décidés là, parce qu'on aura besoin d'argent par la suite. Mais là l'objectif dans l'immédiat c'est vraiment d'avancer sur le chapitre 5, je vous dis pas le boucler à fond. Parce que vous allez comprendre pourquoi. On ne peut pas tout semer à toutes les saisons en fait. Et oui. Et moi dans mon cas de figure, je n'ai pas envie de planter forcément qu'un type de graines en fait. On va en profiter. Donc là on va planter ce qui est possible de planter. Je crois que les carottes, il n'y a pas vraiment de saison pour les planter. Donc c'est bon. Par contre le blé, vous verrez qu'en été, je crois qu'on ne peut pas. Il me semble qu'on peut le planter en automne pour sûr. Et puis peut-être au printemps, mais c'est tout. Ah, il faudra qu'on refasse une cage aussi. Et bien on va en refaire une, c'est pas grave. Allons-y. Donc ici, on a quoi ? Les fourrures. Alors je vais les poser. Voilà, ça on commence à faire du stock. Donc tout ça c'est bon pour le moment. Et ici, c'est bon. Je m'appelle 50%. Ouais. J'en ai pas des plus usés là-dedans, tout hasard. Si j'en ai une à 11%. Je vais la récupérer à ce moment-là. Je vais stocker celle à 50%. On a assez d'une à 11% pour finir aujourd'hui. Donc là, on transfère. Voilà. Et là, on est bon. Normalement, ça me convient. J'ai quelques épieux. Je pourrais presque en prendre avec moi si on fait des chasses. Je vais en emmener 4. Ça va m'éviter d'en refaire pour le moment. J'ai pas de viande sur moi si j'ai le lapin. Donc on va fabriquer une viande séchée. Il n'y en aura qu'une. Mais bon, c'est toujours ça. Ça va changer un peu des viandes grillées. Et puis, on est parti. Sous la pluie. Alors. L'arc, ne vous inquiétez pas. Je ne l'ai pas oublié pour autant. Mais... Ah, j'ai dit que je voulais construire un piège. Mais oui. Il faut qu'on se construise ça. Alors, des bâtons. Il m'en faut 10. Vous voyez qu'après, on en oublie des choses. Tellement qu'il y a de trucs dans ce jeu. Et c'est qu'un début. C'est rien. Vous allez voir qu'après... C'est pour ça qu'on aura besoin de main d'oeuvre après. Ça, j'en suis conscient. Dès qu'on pourra savoir de... Commencer d'avoir de la main d'oeuvre. On n'hésite pas. Des trucs qu'on pourra s'enlever. Parce que là, on est obligé de tout faire. Et on ne fait rien, comme je dis. Ben là, on est bon. Donc, repartons de l'autre côté. Puisque la parcelle, c'est là-bas qu'elle va se situer. Puis on va voir ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, le jeu nous demande d'avoir 15 tuiles de champ. Donc, une tuile de champ. Je vais vous montrer ce que c'est. Mais enfin, je pense que vous connaissez normalement. Après, je fais le jeu un petit peu en mode... Bon, review un petit peu pour ceux qui le connaissent. Puis d'une autre façon. Et puis surtout, je le fais en mode découverte pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ben, j'essaie de vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Si vous êtes coincé sur certaines choses. Voilà, j'essaie de vous montrer comment moi je comprends le truc et comment j'opère. Et puis après, si vous avez envie de reproduire les mêmes choses que moi. Voilà, vous avez juste à visionner les vidéos. Et puis voilà. Mais après, vous n'êtes pas obligé de me suivre ma méthode. Vous pouvez très bien jouer comme vous le voulez. Donc, le champ. J'aimerais qu'on le fasse là-bas. Dans la zone qui est déboisée. On l'avait un petit peu commencé. Donc d'ailleurs, il faut qu'on récupère les ressources. S'il y en a encore. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'animaux dangereux pour le moment. Je me dis que là, peut-être, on aurait la place de se créer un premier champ. Qu'on pourra détruire par la suite. Ne vous inquiétez pas s'il ne nous convient pas. Donc, on va se faire dans l'immédiat. On ne va pas s'embêter. On va vraiment aller au plus simple. C'est-à-dire se faire un champ de 15 tuiles. On ne va pas s'emmerder. On va faire un champ à peu près carré. Alors, il faut qu'on voit du coup comment il va tomber. Mais avant cela, si je fais la vision, est-ce qu'on peut voir des choses ? Non. Il faudrait qu'on finisse de ramasser. Donc, de toute façon, je vais le faire là. On va le faire peut-être commencer genre là dans l'angle. Voilà. Allez là-bas. Puis, on essaie de récupérer les ressources qui pourraient nous déranger. Pour le moment, on ne le barricade pas. On s'en fout. On fait un champ tout simple. Histoire de faire nos premières récoltes. Et point barre. Voilà. Après, on changera les choses au fur et à mesure du let's play. Le champ, ce n'est pas définitif qu'il reste là. Malgré que... Ça sera quand même, je pense, un bon emplacement. On va se récupérer ce qui pourrait être susceptible de jouer née. Peut-être ça. Parce que 15 tuiles, ça va quand même être énorme. Ça, on récupère vraiment ce qui est autour pour ne pas perdre les ressources. Moi, je vous le conseille. Avant de faire une construction, vérifiez ce que vous avez. Parce qu'il y a des trucs, des fois, c'est bien. Ça, c'est de la Belladone. Je vais la prendre. Ah non, elle était là. Bon, là, ça devrait aller. On check, on check ce qu'on peut voir. Donc là, il faudrait tirer au droit comme ça. Là, en l'occurrence, je n'ai rien. De toute façon, j'avais déjà fait pas mal le ménage la dernière fois. Donc techniquement, il ne devrait rien avoir de particulier. Alors, je n'ai pas forcément pensé de le dire au début. On peut le regarder là. On est sur la journée 21. Je compte de toute façon faire journée 21, journée 22 pour sûr dans l'épisode. Et puis peut-être même la journée 23, on verra bien. Je vais le récupérer. Lui, je vais essayer de le laisser encore en vie, ce petit arbre-là. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Puis là, ma foi, je ne devrais pas être trop mal. Éventuellement, celui-là. On va le laisser en vie aussi. On va récupérer ce bâton-là. Il y a plein de plantes. Là, ça par contre, je récupère. Trop utile pour être gaspillé, le plant. Tac, 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 tac. Jetons un coup d'œil, voir s'il n'y en a pas d'autres. Il y a des fougères, des trucs, enfin. On va voir après. Écoutez, ça me paraît bon, ce coup-là. Ça me paraît pas mal. Non, encore des plantains ici. Vous voyez que je fais bien de checker. On passerait à côté de ressources. Il y en a peut-être même encore d'autres. Il sait. Bon, je crois que ce coup-là, on a quand même vraiment fait le tour. Donc, c'est parfait. Alors, pour faire un champ, ma maison est où ? Que je re-check que c'est qu'elle est ? Là. Donc, je voudrais le faire, en fait. Donc, c'est pas compliqué. On va se placer. En fait, moi, je vous conseille de le faire en reculant. C'est plus simple pour voir les choses. Alors, on va aller donc dans un bâtiment, dans agriculture, et c'est là que ça se passe. Champ. Donc, nombre zéro, morceau zéro. Ça marche, en fait, par petits carrés, vous allez voir. Mais je vous conseille de le faire, entre guillemets, tout d'un coup. Quand vous êtes sûr de votre coup, comme moi, là, que je veux faire qu'une seule zone. Si vous voulez faire plusieurs champs, c'est différent. Mais est-ce que vous ne pouvez pas les mettre, en fait, côte à côte ? Enfin, c'est difficile de reprendre le carré d'à côté. Vous allez avoir des petits traits au milieu. Ça va être moche. Donc, moi, je vous conseille vraiment de faire en une fois. Puis après, soit vous refaites, soit on met à côté. Là, moi, dans mon cas de figure, je ne veux faire qu'un seul champ. Donc, on va voir comment que ça tombe. Pour 15, de toute façon, il faudrait faire du... En 3 lignes ou en 4 lignes ? 4 x 3, 12. Non. Si, c'est ça. Oui, 3 x 4, 12. Donc, il faudrait... 13, 14, 15. Ouais, on verra comment que ça tombe. On verra comment que ça tombe. J'étais dans mes calculs. Je suis en train de me demander ce que j'avais dit. Une connerie ou pas. Non, mais 3 x 4, 12. C'est bien ça. Oui, oui. 3 x 3, 6. Oui, x 2, 12. Oui, c'est ça. Pardon. Je ne suis pas bon en calcul, moi. Ça, ça a toujours été mon point faible à l'école. Et ça l'est toujours. Quand je peux utiliser une calculatrice dans la vie de tous les jours, alors là, j'hésite. Il faut rire. Il y a des gens à dire, tu ne sais pas comment tu es. Machin, ci, machin, ci. Mais je me dis, 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 il y a un moment, il existe des calculatrices, des téléphones portables et des calculettes. C'est fait pour, j'estime. Donc, sinon, on serait tous bons en mathématiques et puis ça y répond. Bon, bref, peu importe. Du coup, après, on peut très bien être bon dans autre chose et pas être bon en certaines choses. Ça, c'est pas inné chez tout le monde. Alors, du coup, donc le champ. Oui, on clique dessus. Ça nous met un petit piqué vert comme ça. Donc, pour le moment, on se dit, oui, c'est bien joli. Donc, on va faire déjà un premier test juste en faisant comme ça. Donc, voilà, le jeu nous le propose comme ça. Alors, vous faites annuler, si vous êtes pas content parce que là, je suis peut-être un peu trop là-bas. Alors, par contre, il faut... Oh oui, par contre, il faut quand même qu'on soit sûr de ce qu'on fait parce que sinon, si je fais là, un, deux, trois, je vais partir un peu en cacahuètes. Je vais peut-être reculer un peu, alors. Commencer là. Là, je suis face à cet arbre-là. Ça devrait aller. Allez, on va commencer là. Donc, un. Pourquoi il veut pas le placer ? Ah oui, d'accord, c'est que c'est mon premier. Il s'est loupé, le truc, là. Normalement, il est capable de me faire un champ en plusieurs études. Alors, je vais le détruire, c'est pas grave. Les champs sont divisés en carreaux. Voilà. Chacun d'entre eux peut contenir un type de plante différente. Le travail dans les champs comprend plusieurs opérations agricoles comme le bêchage, la fertilisation, le labourage, l'ensemencement, la récolte de légumes et de céréales. Alors, il y a plein de choses. Donc, on va voir déjà pas mal de choses dans ce chapitre, mais pas la récolte, bien entendu. Donc, ça, on peut fermer. C'est bon. Donc là, vous voyez, ça m'a créé, en fait, un champ. Si je fais le test, par exemple, vous verrez que normalement, je peux pas le placer à côté. Enfin, je peux. Mais ça va me faire un écart. Et moi, c'est pas ce que je veux. Donc là, je me suis loupé. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, il me fait n'importe quoi, le truc, là. Donc, ça, ça me plaît pas. Non, non. Ça, on va détruire. Donc, c'est pas difficile. Il suffit de prendre... Oh, n'importe quoi. Le marteau. Mais oui, je l'ai pas. Donc, forcément, je le trouve pas. Faut prendre le marteau et puis vous détruisez. C'est tout. Le maillet, voilà. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai encore pas d'équipé la pelle. Oh, bah oui, on fait n'importe quoi dans cet épisode. Enfin, reprenons. Et puis, les épieux, c'est bon. Tiens, moi, même, on met un là. Comme ça, on a tout ce qu'il faut. Alors, là, on prend le maillet. Normalement, on est capable avec le maillet. Oh, bah, je sais plus jouer aujourd'hui. Voilà, comme ça. Et là, on fait réparer, construire, détruire. Voilà, et normalement, boum, ça m'enlève mon jeu. Voilà, c'est nickel. On peut recommencer. Non, il faut que je trouve la truc. De toute façon, je sais le faire. Non, non, j'ai déjà fait. Je sais que ça fonctionne. Le type de terre agricole peut être utilisé pour faire pousser des cultures et des légumes. Les ouvriers sont affectés à la grange et leur nombre est réglementé par sa limite. OK, bon, de toute façon, nous, pour le moment, on n'a pas d'ouvriers. Alors, si je fais comme ça... Ah, bah là, c'est bon. Voilà, là, le jeu m'a pris un champ. Alors, si je recule... 2, 3, 3, il me fait des champs en biais, là. 4, donc 4 et 4, 8. 11, 12. Je ne sais pas si ça tombe correct, là. Attends, on recommence. Donc, en fait, là, il me prend le dessus. OK. Peut-être pas bien mis. Comment je pourrais faire pour faire 15 ? Si je fais une rangée de 4, 8. Je vais faire de la rangée de 3, hein, n'obliger. Et on ne pourra même pas. Faire du multiple de 3, on est obligé. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Donc, en fait, il faudrait qu'on soit plus haut, mais qu'en 3. Donc, si je me mets plus haut, mais en 3, c'est moins large. Donc, du coup, limite, je pourrais commencer là. Puis partir comme ça. Ou sinon, il faut qu'on démarre d'ici. Puis aller comme ça. Oui, ça pourrait être une bonne idée. Donc là, je me prends là au niveau du pied de Belladone. A peu près ici. Ça devrait passer. On va essayer. Soit après, je détruis si je vois que ça ne va pas. Donc là, ça serait mon angle. Voilà. Là, ça me plaît beaucoup mieux. Donc, 1, 2, 3. Et donc là, si je fais ça, voilà. Là, je serai à 6. 9. Il ne faut pas se louper. 10, 11, 12. Ça y est, je suis perdu. Pas facile. Alors, 6, 9. 12. 13, 14, 15. Là, ça serait bon. Ah ben, c'est bien, on peut revoir. Pourquoi c'est rouge ? Oui, c'est normal. Ben, vous voyez, on est pile poil bien. Ben, ça me convient. A priori, c'est bon. Donc là, on a notre champ qui est placé. Il n'était pas... Ben non, j'en ai que 12 des tuiles. Oh, je me suis trompé. Ah oui, il ne m'a pas compté celui-là. Oh, ce n'est pas vrai. Alors, si je fais un raboutage, ce n'est pas possible, normalement. C'est bien, comme ça, on aura vu les deux trucs. Il me laisse une ligne au milieu. Il y a des obstacles qui bloquent le site. Là, à mon avis, il me laisse un jour et moi, je ne veux pas... Bon, il faut qu'on recommence. Ah non, je suis très maniaque et ça, ce jeu, dans un sens, de toute façon, est... Est-ce que ça se détruit carré par carré ou pas ? Non, ça va, ça se détruit tout d'un coup. Bon, ben, tant mieux. Donc, il faut qu'on remonte plus haut. On attaque au moins ici. On va finir par y arriver. Par avoir ce que je veux. Je commence là. Un, deux, trois, six, neuf, douze, quinze, je suis désolé, normalement, il y a quinze. Voilà, quinze, ah, ben, quand même, je vais venir par y arriver. Oui, ben, du coup, je suis un peu plus haut, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on n'a pas gaspillé de ressources, c'est le principal. Bon, donc, le objectif est parti. avoir quinze huiles de champ. Voilà, c'est fait. Donc ça, c'est une chose réglée. Donc maintenant, on nous demande de bêcher le champ. Donc si on a fait une houe à l'épisode dernier, ce n'est pas pour rien parce qu'il faut qu'on le bêche, il faut qu'on le prépare. Donc ça, ça ne nous empêche pas de le faire. Justement, il pleut. Donc c'est très bien, j'ai envie de dire. Par contre, ma houe, j'en ai fait quoi ? Oh, ben, je ne sais plus moi. C'est même plus ce que j'en ai fait. Je crois bien qu'elle est restée dans le pavillon de chasse, non ? Bon, je vais regarder. De toute façon, le champ va rester en petit piquet tant que... J'ai fait de la houe. Pas ici, pas ici, pas ici. À mon avis, elle est dans le coffre là-bas, je pense. Ouais, il va falloir qu'on aille voir là-bas parce que je pense que j'ai dû la caler là-bas. Je ne sais pas pourquoi. On était sûrement séparés. J'en ai fabriqué une, je ne rêve pas. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Vous savez que c'est important de ranger ses affaires dans les bons endroits parce qu'on est vite perdu. Je pense qu'elle est avec les outils. C'est moi qui ai un oubli là. Je perds très vite la mémoire sur le jeu. Même en temps réel. Je ne sais pas que je suis peut-être en l'air, mais non, je ne sais pas. J'ai vite tendance à me... Tiens, on va checker ça en même temps tant qu'on est là. Ça tombe bien. Comme ça, lui, il se relance. Vous voyez que la chasse, maintenant, on n'a plus grand-chose à faire. On arrive à... Ça arrive à produire sans que... Non, je dois avoir une houe là. Si elle n'est pas là, je ne sais pas où elle est. Alors, on y va. Oui, ou en bois. Ouf, j'ai une peur. Comme ça, on va la récupérer. Le reste, c'est bon. Puis là, on va poser les fourrures. Voilà. Il faut faire sécher la viande aussi. Oui. Allez. Continue. Allez. Après, on va bêcher. Une bonne fois pour toutes. Bon, on a le temps. De toute façon, ce n'est pas grave. Puis on a soif. Oh là, mon Dieu. On a soif. On a soif. On a passé tant de temps que ça à faire notre champ. On a dit... On va... On va la nuit, il va nous prendre. Bon, ce n'est pas grave. J'ai le temps d'en bêcher un peu ce soir. Ce n'est pas grave. On finira demain. De toute façon, je ne compte pas bouger là. Je compte rester dans le coin. Je vais boire tant que je suis là. Puis on ne s'est pas lavé d'ailleurs. Oh là là. Je vais peut-être le faire bêcher tant qu'il est sale. On se lavera un bon coup comme ça. On se lavera, il pleut à plein temps. Max aurait été bien pour se laver. On va se doucher sur la journée prochaine, ce n'est pas grave. Allez, on est parti. On va aller bêcher. Donc on va créer notre champ là du coup, en le bêchant. Parce que là, il n'est pas vraiment créé, il est juste placé. Et puis après, on pourra voir justement au niveau de la gestion, comment ça marche un petit peu plus. Vous allez voir que c'est assez complet quand même. Mine de rien. Enfin, c'est surtout encore une fois de plus, en fait, l'outil gestion, il est surtout très utile à partir du moment où on a les ouvriers. Tant que vous êtes seul, comme dans mon cas de figure, il ne vous sert pas à grand chose au début. à part juste pour checker deux, trois trucs. Mais tant que vous n'avez pas les premiers bâtiments et les ouvriers, une petite gestion, bof, bof. Donc voilà notre petit champ. Ayez. Alors, on va commencer, ben là, peu importe. Vous voyez, ça marque non bêché. Champ 1. Ça, c'est champ 1, non bêché. Donc, requis. C'est pas grave, j'en ai une. Ça tombe plutôt bien. On va la mettre là. On en 7. On s'en équipe. Voilà. Et puis, on est parti. Normalement, je peux bêcher. Voilà. Donc ça, c'est considéré comme bêché. Voilà, labouré. Enfin, non, c'est bêché. C'est pas labouré. Vous allez voir, ça sera plus beau. Là, on prépare juste le terrain. Voilà, si vous voulez. Donc d'ailleurs, il ne nous en demande que 1. Mais nous, on va en faire plus. Le but, c'est quand même de tout faire. Si le jeu nous en demande qu'un, c'est pas pour en faire qu'un. Allez, on va faire ligne par ligne. Et puis ces lignes, vous allez voir, on va y revenir. C'est pour ça qu'on va faire durer le chapitre un peu plus longtemps. Voilà. On a quelque chose de propre. Ça enlève les mauvaises herbes. Alors, pas partout. Ouais, on peut recommencer. Bon, c'est bon. Je devrais avoir le temps de tout préparer avant la nuit. Le but, c'est de passer partout. Ça marche carré par carré. C'est pas très compliqué. C'est bien. C'est bien un plat ici. On va avoir un joli petit champ classique. Enfin, un petit jardin. Parce que les légumes qu'on va planter, vous allez voir, c'est un peu des légumes de jardin dans un sens. Des choux, des corotes. Pas vraiment de la grosse agriculture, j'ai envie de dire. Mais, moi, ça sera déjà pas mal. Peut-être, bah, lui faire manger un truc. encore un. Voilà, c'est tout. Bêcher. Déjà ça, c'est fait, c'est prêt. Alors, on a quelques plantes qui restent. il ne faut pas les enlever. Il faudrait refaire plus grand. Mais, c'est bon. Normalement, c'est considéré comme bêcher. Alors, si on va justement, donc maintenant, dans la bouffe, pour manger quelques bêches, tiens. Ça, ça ira grignoter. Voilà, 50. Et puis, je vais te faire prendre une viande séchée. Voilà. Allez, c'est bon. On peut continuer. Du coup, si on va dans l'onglet gestion, ici, et qu'on va donc dans l'agriculture, on devrait retrouver notre champ numéro 1. Ici. Donc, pour le moment, ce champ numéro 1, on y retrouve toutes les graines qu'on peut planter, en fait. Tous les types de cultures qu'on peut trouver. Ça nous donne la taxe qu'on doit payer. N'oubliez pas, faites attention si vous faites des grands grands champs au début, surtout au début de partie, la taxe, elle augmente au fur et à mesure. Donc, il faut y penser. Là, il y a un état on va regarder du coup ce qu'il se passe. La taxe, elle est là. On la retrouve ici, mais moi, elle n'est encore même pas à jour parce que je crois que mon pavillon de chasse n'est pas constaté dedans. Ça va changer au passage de saison. En automne, le chiffre, il va monter parce que je veux avoir le pavillon en plus et le champ, à mon avis. Donc, la taxe va commencer à, mine de rien, à bien taper, mais je l'ai fait exprès aussi, dans un sens. Alors, ce champ 1, afficher les détails. Voilà, ici, on a ça qui se met. État actuel des cultures. État, aucun, bâtiment, grange. Oui, il faut une grange, mais ça, c'est pas urgent à la seconde. Ça ne nous empêche pas de planter. C'est pas très grave. Donc là, on est à non bêcher, nous, on est à non labourer, je pense. On est sur le gris. Donc, on retrouve chaque petit carré. Ça nous dira qu'est-ce qui est dedans, en fait. À quel état il est. Ici, on a quoi ? Horaire de travail des villageois. Oui, vous pouvez les assigner par chaque carré, je crois. Enfin, c'est super complet. Mais, moi, je n'en ai pas besoin dans l'immédiat. Donc là, vous verrez, il s'affichera quelque chose quand on va se mettre à planter. Alors, maintenant, il faut fertiliser. Alors, le fertilisant, on est parti. Alors, moi, je voudrais faire des rangées puisqu'on a largement assez de graines. On en a 15 de chaque. Notre champ ne fait que 15. Donc, je ne vais pas faire plus grand pour le moment. Il va déjà falloir qu'on s'en occupe de ça. Mais on verra par la suite. Je ferai sûrement peut-être soit un autre champ, soit on reverra comment on fait. Là, c'est vraiment juste pour se séparer du chapitre et puis pour avancer dans tout ça. Dans tout ci, tout ça. Du coup, il faut qu'on fertilise. Alors, pour fertiliser, il faut qu'on aille là-dedans. Il faut qu'on s'équipe du sac. Voilà, si on a fait un sac aussi à l'épisode dernier, ce n'est pas pour rien. Donc, le sac est là, c'est parfait. On va s'en équiper. Voilà. Et si je regarde maintenant au sol, on me dit non labourer. Mais avant de labourer, il faut qu'on mette du fertilisant. Donc, pour le fertilisant, pique droit, champ, verger, champ, voilà, nous, c'est. Et on choisit engrais. Voilà, j'ai de l'engrais sur moi. Il faut bien avoir les choses sur vous, sinon ça ne fonctionnera pas. Je peux recommencer pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi. S'il y en a qui découvrent. Donc, vous, vous équipez dans un premier temps du sac. Vous pouvez le mettre n'importe où, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai mis là, parce que mon dernier remplacement, c'est là. Mais il vous faut le sac ordinaire en priorité. Ou un sac même de meilleure qualité, mais nous, celui-là va suffire au début. Il va juste s'user très vite, mais on peut en refaire, j'ai d'autres cuillères. Ce n'est pas un problème. Et puis de toute façon, on rechassera s'il faut. Donc, vous vous équipez du sac. Une fois que vous l'avez équipé, comme la hache, comme le couteau, tout ci, tout ça. En fait, là, vous l'avez dans les mains. Ça ne se voit pas visuellement, mais si, je pense que Rassimir l'a dans sa main. Non, même pas. Bon, c'est dommage. Peu importe. Vous devenez vers le carré. Vous voyez, ça me dit, non labouré, requis, sac d'engrais. Donc, vous faites clic droit. Non, parce que je n'ai pas le sac. Voilà, là, je l'ai mon sac. Et à mon avis, Rassimir, ah oui, voilà, Rassimir l'a dans la main. Mais il me semblait quand même. Bon, il a une tenue un peu bizarroïde, mais je serai sans doute la miniature quand ce sera planté. Par contre, monsieur le bison, c'est mon champ ici. Donc, tu ne viendras pas manger les carottes. Parce que sinon, on ne va pas être copain. D'ailleurs, je pense que si les animaux peuvent venir bouffer, il va venir m'emmerder, lui. Je ne pense pas qu'il vienne plus loin. Bon, peu importe. Donc, on est bien en place. Clic droit, vous faites champ, puisque c'est un champ qu'on fait. Si on va dans Verger, ça n'ira pas. Et vous choisissez, donc, dans cette roue-là, engrais. Et là, maintenant, si vous faites un clic gauche souris, hop, Rassimir va poser de l'engrais. Alors ça, oui, c'est de l'engrais. Je pense que c'est du fumier. Et ensuite, une fois que l'engrais est posé, on va pouvoir le labourer. Mais là, nous, on va déjà mettre de l'engrais. Alors, on va faire déjà cette ligne-là. On est parti. On va faire ligne par ligne, de toute façon. Je vais déjà planter une catégorie de légumes, pour le moment. Parce que je ne pense pas que je puisse en planter d'autres, en fait. Et oui, vous allez voir, on va être très vite coincé. Mais ce n'est pas grave. Voilà, je pense que normalement, j'ai ma ligne complète. Et après, vous voyez, il me reste deux lignes à côté qui sont prêtes pour la suite de notre jardin. Alors là, on peut se déséquiper du sac et reprendre notre eau. Pour labourer, voilà. Champ 1, fertiliser. Alors, si je clique sur une autre chose, il va me dire requis. Voilà, c'est pour ça que j'avais pris la eau. On est parti. Et là, vous allez voir que la texture va changer. Voilà, on est sur quelque chose déjà de beaucoup plus sombre. on est labouré, clairement. Et la Numi est en train de nous prendre. Mais ce n'est pas grave, on continuera demain au pire. Là, c'est joli. On est parti. Je vous conseille vraiment de faire en reculant. C'est plus facile pour voir ce que vous faites. Après, vous pouvez le faire dans l'autre sens, mais c'est toujours un peu plus facile, un peu plus visuel. Voilà. On a notre première ligne qui est faite. Mais dis donc, toi, viens voir les graines de carotte. Bah oui. Forcément, les animaux, ça les attire. Il y a des sacrés bosses au milieu, je n'ai pas fait gaffe. Bon, ça ira quand même. Alors ensuite, le chapitre 5, on nous dit de semer le champ. Eh bien, ouais. On va pouvoir semer. En fait, le chapitre 5, il va se terminer à cet épisode. Je pensais qu'il en proposait 15, mais non. Du coup, c'est pas grave, il se terminera et puis on fera nos autres cultures après. Alors, pour semer, il faut repartir ici, prendre le sac. Donc là, mon sac, il est équipé d'engrais. Donc, il faut qu'on change. Donc, vous faites champ. Et là, vous avez donc la multitude de choix de graines possibles. Donc, moi, à l'heure actuelle, en ce qui est accessible à cette saison qu'on est l'été, c'est le chou. Bah oui, les carottes, je croyais que ça l'était, mais non. Ça nous dit ici à quelle époque vous pouvez les planter. Printemps, automne apparemment. Hiver, été. Comment ça ? Ah, printemps, pour une récolte en automne, peut-être. Et hiver, pour une récolte en été. Alors, on peut aller voir dans le truc là, ça serait peut-être aussi bien. Les carottes, ils nous disent quoi ? Ce type de graines récoltées peut être plantées dans le sol avec un sac au printemps ou en hiver. Oui, donc si, c'est ça. Printemps et hiver. Donc, les carottes, ça veut dire qu'on va être niqué jusqu'à l'hiver. Ah, zut, ça c'est moins bien. Bon, c'est pas grave. Et le blé, lui par contre, il peut se semencer au printemps et en automne. Donc, lui, il faudra qu'on le fasse en automne. Petit bout de blé. Et le chou, par contre, lui, je crois qu'on peut le planter au printemps ou en été. Ah oui, donc chaque graine a quand même ses propriétés. Bah, nous, on va faire du chou puisque ça, on peut. Donc, reprenons notre sac. je l'ai déjà. Vous faites clic droit ici et puis vous choisissez la graine de chou. Ça va changer. Et vous vous calmez. Et puis, on se met des choux. Allez. Donc, sur les parcelles labourées, vous pouvez pas mettre des choux là. C'est pas possible. Il faut que ce soit comme ça. Et, normalement, on va semer. Voilà, on va semer des choux. Ok. Gestion des cultures. Vous pouvez ficher un aperçu rapide de l'état des cultures de votre champ sur la page de gestion des cultures que je vous ai montré tout à l'heure. Mais on va y retourner voir. Celle-ci vous permet également de donner des instructions à vos travailleurs sur l'endroit où les différents types de plantes doivent être semées. Comme j'ai dit tout à l'heure, une fois de plus, c'est quand on commence à avoir des ouvriers et qu'on n'a plus envie de le faire. Bah là, oui, ça va être ici qu'on va pouvoir donner tous les ordres. Donc, on va y retourner voir. On a une nouvelle quête qui s'est déclenchée. Le chapitre 6, c'est normal. L'ingéniosité. Alors, ce chapitre 6 va commencer à devenir du grand n'importe quoi dans mon cas de figure. Mais, quand on voit toute la liste de choses qu'il y a à faire, alors, c'est pas que ça me fait peur. Loin de là. C'est juste que là, moi, à l'heure actuelle, il y a des bâtiments que je ne suis pas forcément prêt à avoir et il y a des bâtiments que je ne sais pas où poser surtout. Donc, c'est pour ça que le chapitre 6, on va le faire durer à mon avis très longtemps et que j'avais commencé de dire donc à l'époque que le chapitre 6, malheureusement, je vais être contraint certainement de commencer de l'abandonner. Parce que vous voyez, le jeu veut qu'on construise tous ces bâtiments dans le chapitre 6, chose que je peux comprendre. Mais moi, par exemple, j'aurais peut-être eu envie d'avoir un citoyen à mes côtés avant de me construire tous ces bâtiments. Non. Là, il y a un moment, moi, je veux bien être gentil mais je ne suis plus en fait, tout simplement. Bon, plantons-nous. Parce que là, la nuit, n'était rien train d'arriver et puis on n'a pas fini. Donc, on va en faire 5 ou sinon, ce qu'on pourrait faire, peut-être, c'est planter plus de choux. Oui, mais ils se récoltent quand les choux? Il faut que je voyais quand ils se récoltent. Je crois qu'ils vont assez vite. Comme ça, on pourrait récupérer le terrain en automne. Je ne sais pas. À voir. On va aller dans la gestion. On va voir comment que ça se passe. Ça nous en parle peut-être. Donc, agriculture, voilà, champ 1. Donc là, il y a 5. Pourquoi ça fait 2 lignes? 5 et 5. Alors là, je n'en sais rien. 5, 5. Je vais afficher les détails. Donc, j'ai bien mes choux que je retrouve ici. Ici aussi. Donc là, c'est bon. Ils sont en plantes, en croissance. Et quand la récolte sera bonne, ce sera jaune. Mais de toute façon, on le verra visuellement. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça met ça. 5. Ah, c'est peut-être pour dire qu'il y a une ligne de fertilisants et une ligne de choux. ça se trouve, c'est ça. Par contre, ça ne nous dit pas quand on les récolte. Alors, trier les champs, nommer. Oui, on peut les nommer. Ça peut être rigolo à faire. Champ 1, on va l'appeler chou. Bah oui, tout simplement, on ne peut s'enmerder. Comment ça s'écrit chou ? Comme ça. Avec un X, il y en a plusieurs. Oui. On accepte. Voilà, champ 1, chou. Je vais le faire aussi. Je sais qu'on peut le faire pour les bâtiments, les maisons, les trucs. Mais j'attends d'avoir des gens. Parce que je vais certainement les renommer par les prénoms des gens. En fait. Donc ça, j'ai vu afficher les détails. Non, écoutez, ça ne nous dit pas la période de récolte. Ça, c'est plutôt mal fait. Alors, on a dû augmenter cette fois-ci en technologie agricole. Ah, voilà, trois points. Donc ça vient. Ça vient petit à petit. Et là, normalement, il n'y a plus rien à faire. Théoriquement. Il n'y a même pas besoin de reboucher ou quoi. C'est fin après. Alors, est-ce que je me refais d'autres choux ou pas ? Parce que là, clairement, on va les récolter, à mon avis, en automne. Je pense. Enfin, j'espère. si je vais dans l'inventaire que je vais là. Ils disent pas la période de récolte. Par contre, ils le disent peut-être ici. Printemps, été, été, automne. Oui, c'est ça. On plante en été, on récolte en automne. Et si on plante au printemps, on peut récolter en été. Par contre, on ne peut pas faire en science. Vous ne pouvez planter que sur deux saisons. On ne pourra pas en planter en automne ni en hiver du chou. Si j'ai bien capté. Donc oui, on va faire un roulement, finalement. Je pourrais peut-être faire ça, au final. Faire là, ce qu'on te l'a, tout en chou, puisque et en automne, on repartira sur le blé. Il m'attendait, ça va peut-être même faire chier parce que oui, je vais être obligé d'attendre l'été prochain. Et si je l'avais semé en printemps, je la récolterai en automne. ça ne correspond pas tous les cas de figure, ça ne va pas. Bon, tant pis, on fera vraiment le jardin ici, chou-carotte. Et le blé, on fera peut-être un autre champ, ailleurs. Mettre un champ vraiment à part. Bon, on n'y voit plus rien, donc de toute façon, on va rentrer. Nos petites graines sont plantées, c'est ce qui compte. Je vais faire une miniature demain. Parce que là, on se mouille quand même beaucoup. Je vais aller checker mon piège parce que j'imagine qu'il est encore ouvert. Mais voilà, on a vu un petit peu les bases de l'agriculture. C'est ce qui compte. On va faire comme d'habitude, manger, puis on passe sur la journée suivante. Donc finalement, le chapitre 5, je n'aurais pas pu le faire perdurer plus longtemps. Oui, en fait, je pensais que le jeu nous demandait de planter 15 graines d'un type. C'est pour ça. Mais en fait, c'est qu'une. Donc c'est pour ça que le chapitre s'est déverrouillé très rapidement. Je n'avais pas pensé à ce détail. Parce que par 15, si vous voulez, j'aurais juste planté mes choux, puis j'aurais attendu l'automne pour faire le reste. Mais là, du coup, non. Oh, c'est pas grave. On fera un champ de blé à ce compte-là. Ça va nous faire deux champs. On va placer ailleurs, on ne va pas le mettre à côté. On va le mettre ailleurs, tout simplement. Je ne sais pas où. Le blé, c'est plus de la grosse culture que des choux. Les choux, c'est plus du maraîchage. Ouais, c'est plus du jardin. Donc ça, c'est bon. Je vais les faire en viande séchée aussi. Voilà, ça aurait été full viande séchée aujourd'hui. On n'aura pas chassé hormis comme ça, mais bon. Pas grave. Mes graines, je vais les garder encore sur moi parce que peut-être que... Quoi que non, parce que je n'en ai pas besoin. Pourquoi je vais en faire quoi de mes graines ? Je vais quand même être obligé de les mettre dans un coffre parce que... On est obligé d'attendre l'automne maintenant pour la suite des événements, clairement. Puis les carottes, on est coincé jusqu'au hiver. Vie de main, je vais planter les choux. Tiens, je vais foutre ces bâtons-là là-dedans. Voilà. Bon, je vais voir demain. Tac, 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 j'ai qu'une viande, ouais. Puis ça, c'est bon. Oh, bah, m'a tort, chacun, c'est pile au moment. Oh, c'est pas vrai. Il ne voit plus rien. Vous voyez, qu'on allait voir dans le journal aussi qu'on fasse peut-être le point. Je ne sais pas s'il s'est rajouté quelque chose au niveau du chapitre 5, mais je ne pense pas. Donc, en cours, chapitre 6, l'ingéniosité. ça, on verra ça plus tard. Par contre, dans les terminés, une ferme. Ouais, non, on est arrivé au bout. Semer le champ. Et donc, on a eu notre récompense, normalement. Si on va ici, on est à 535 en réputation dynastique. Donc, vous voyez, bâtiment 20. Moi, je suis loin d'être coincé. je vais ensuite très loin. Donc là, il y aura les animaux. Il y aura ici la contrôle de demande du peuple. Là, on retrouve nos habitations, le pavillon qui ont des problèmes, mais c'est normal. Ça, on y verra plus en détail quand ce sera le moment. Pavillon de chasse, si je clique dessus. Vous voyez, on retrouve plein de trucs, aucune affectation. C'est normal, on n'a pas d'ouvriers. On peut faire des productions, des trucs, mais pour le moment, moi, je n'en ai pas besoin dans mon intérêt. Je ne joue pas de cette manière, en fait. J'y jouerai plus tard, que vous compreniez bien. Alors, tac, 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 et bien, on va essayer de rentrer dans le noir, on n'a pas trop le choix. Je vais poser mes graines. Je vais les poser dans ma maison à moi, parce que je crois que le coffre de là-bas, il y a de la place, celui-là, il est presque plein. Allez, va te mettre à l'abri, mon petit, vite. Et puis demain, on te lave, parce que tu en as besoin. Dis-moi ça, on issole comme un goré, j'ose même pas le regarder de près. Bah, j'aurais peut-être pu faire la miniature demain matin, comme ça, ouais, pourquoi pas, que le petit sac, à la main, ou là-haut, on va voir. On est tacté, mon beau vieux. Il est pire qu'un sanglier. Oh là là là. Et il court encore. Il faut être motivé. Allez, à la soupe. Donc du coup, il faut que je me rééquipe d'une torche. 100, 100, 100. Bon, on va déjà finir les petites. Hop, on va la mettre en équipage. et comme ça, on est bon. Allez, et du feu, on a besoin pour te réchauffer. J'ai rien à fabriquer, normalement, oui. Donc nickel. On mange. On mange, on mange. Alors, on y va. Oui, il y a des trucs à foutre dans le coffre. J'ai peut-être encore des gros plats. Je crois que oui. On arrive quand même sur une fin de saison. Il va falloir qu'on pense à... Ouais, j'ai rien en périmé. Antidote B. Il y a des cervoises. Tiens, je vais t'en faire boire une ce soir. Il est bien mérité. Ah oui, encore le fromage. Bon, je vais le garder encore. Hydromel. Tiens, je vais te faire manger ça. Et puis sinon, c'est bon. Et viande grillée. Laissons-les en stock pour le moment. Alors, je vais me transférer par contre tout ce qui est sur moi. Voilà, la belle adonne. Ça, je vais sûrement le vendre aussi à l'usage parce que je trouve que ce... C'est pas utile pour le moment. Les plantains aussi. Voilà, on est pas mal. Je vais me foutre un chou dedans. Et puis une carotte. Voilà, nickel. Normalement, on a assez. Pour ce soir, ça devrait être bon. Alors, je vais te faire boire ta petite bière si je te l'ai prise. Hop. Ensuite, tu manges ton porridge. Quelques viandes séchées. Voilà, 6. Je vais te faire manger une carotte. Un chou, on pourra y manger. Après, elle est une autre. On a 90. 96. Et puis, on va finir avec ça. Voilà, 99.9. Parfait. Il a pas en soif, ça va ? Bah, c'est nickel. On peut, du coup, dormir. Bah, j'ai plus de main. Ah si, c'est comme ça qu'il faut faire. Allez, jour suivant, on verra s'il pleut ou pas demain. J'espère que ça va s'être calmé. Alors, voyons voir la météo. Ah, il pleut plus. Parfait. Pécorble. On va pouvoir enfin faire ce qu'on veut. Alors, saletant, faire de la culture, c'était pas il top. Alors, dis genre, est-ce que nos plans ont poussé ? Mais normalement, non. c'est un chardon, c'est un chardon, Ouais. Voilà notre petite parcelle. Je vais faire la miniature tant qu'il fait bien un jour, je pense. Ah bah, venez pas manger mes graines, vous, hein. Non mais, oh, oh. Donc, on va refaire des choux à côté. Bah, d'ailleurs, on va les planter ce matin. Ça sera fait. Allez, pssit, va-t'en. Pssit, pssit, pssit. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. J'ai même pas peur de moi, l'enflure. Donc, du coup, on est reparti avec quoi donc ? Avec le sac. Ouais, on va finir notre champ de choux. Il faut qu'on mette de l'engrais, d'abord. Voilà. Donc, je vais faire l'E15, je pense. comme ça, on a un champ qui est complet et puis qui produit surtout. Donc, soit on vendra, soit on gardera pour notre propre consommation personnelle. Je ne sais pas trop. On va voir comment que ça rend. Juste que je fasse la miniature. Oh, je vais faire quand ça va tout être planté, je pense. Par contre, attention, parce que le sac s'abîme très vite. il y a des oiseaux, bon sang. C'est possible, on ne peut pas être tranquille. Voilà. Ça, c'est tout bon. Allez, on sort la petite houe. Et puis, on est parti. Préparons notre sol. Je pourrais faire une miniature avec les différents stades, genre semer. Oui, ça pourrait être bien. On va faire ça. Comme ça. Oui, oui, on va faire ça, les amis. Alors, du coup, je vais garder ma houe en main. On va faire une belle petite photo. Il faut que je le mette là, du coup. Hop, on enlève la TH, comme d'habitude. J'ai envie de le mettre dégueulasse. Voilà, ça ne devrait pas être mal. Qu'est ce que c'est ? Ah, c'est encore ce fichu, je suis blaireau. Ça va. Allez, ça me va. Hop là. On peut repartir. Quick. Quick. Est-ce qu'elle s'abîme vite, là-haut ? Ah oui, quand même. On l'a déjà bien. bien attaqué. Bon, enfin, ça va. Nouveau bâtiment déverrouillé, l'entrepôt de nourriture. Ah, ça y est. C'est la technologie agricole qui a progressé. Voilà, on a cinq points. L'entrepôt de nourriture, très important comme bâtiment, mais bon, pour le moment, voilà. Pareil, on peut faire sans. Tant qu'on est seul, je vous dis, on n'a pas trop de difficultés. Là, on peut vivre encore éternellement comme ça. Mais non, après, le but va être quand même de progresser. C'est pour ça que je vous dis, au bout d'un moment, on va perdre un peu les chapitres. Et ça va être à partir de chapitre 6 que ça va se produire. Parce que là, moi, je vous dis, je ne suis pas prêt à mettre tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir tout ça dans l'immédiat. Si je vous dis, c'est pour avoir des bâtiments sur la parcelle qui ne nous servent à rien et qui nous coûtent de l'argent, je ne vois pas l'intérêt. Autant que je les amène petit à petit au fur et à mesure qu'on en a besoin. Alors, la grange, si, la grange, on en aura besoin quand même, malgré que, non, dans l'immédiat, on n'en a pas besoin parce que les choux, au début, je n'en ai pas besoin. C'est juste de la récolte, les choux, il n'y a pas besoin de grange. Après, les stockages, vous avez vu comment je fais ? De toute façon, je stocke à côté des coffres si je n'ai plus de place. Ce n'est pas un problème. Après, l'entrepôt de ressources, tant qu'on n'a pas d'ouvriers en soi, c'est pareil, il n'est pas forcément très utile. Il est utile plus tard, oui, bien sûr, mais pas là, pas dans mon cas de figure. L'abri à bois, c'est pour produire des rondins, mais que je produise des rondins dans l'abri ou que j'aille couper des arbres, je veux dire, ça revient au même. L'entrepôt de nourriture, c'est pour la bouffe, pour stocker la nourriture, ça porte bien son nom. Le puits, j'ai l'eau, et puis l'atelier, l'atelier, oui, il est bien pour faire des confections, mais pour le moment, je n'en ai pas besoin. Je peux faire sans. C'est pour ça, je vous dis, dans mon cas de figure, tant qu'on n'a pas de citoyen, je n'ai aucun intérêt il est très mal géré, mais oui, je pense qu'ils ont mis ça en sorte pour les gens qui jouent en mode 3 jours, qui vont vite, et qui ont envie de progresser vite, qui regardent entre guillemets pas le jeu, comment il se passe, et qui construisent, construisent, puis qui ont besoin d'aide après parce qu'ils n'y arrivent plus, forcément, oui, je pense que c'est pour ça que le jeu est fait comme ça. Mais non, moi, j'arrive à le gérer, donc je m'en fous que ce soit long après. Ça, je l'ai déjà dit. Et de toute façon, ce sera comme ça. et j'ai dit, si ça ne vous plaît pas, vous allez ailleurs. Alors, on y va. On y va pour des choux. Puisque c'est la seule qu'on peut faire. On aura un champ rempli de choux. Mon petit choux. Ça va être cool, quand on va récolter, on va être content. La miniature est faite, je vais aller te prendre un bon bain après, parce que l'eau, te faire profiter un petit peu de la flotte. Voilà, c'est un champ full choux. C'est très bien. Par contre, je n'aurai plus de graines après. Il faudra qu'on en, soit qu'on en rachète d'autres, soit que, je ne sais pas comment on fait de la graine de choux d'ailleurs, je ne sais pas. Peut-être qu'on est tout le temps obligé de l'acheter, je ne sais pas. On verra bien. On peut certainement produire de la graine avec tous les trucs, j'imagine. Sans doute dans la grange, peut-être, ou peut-être vient un autre bâtiment, je ne sais pas. On verra bien. Il va nous rester encore un carré, ouais. Et ben voilà, c'est terminé. Notre champ est fin prêt. Plus qu'à surveiller les lapins. Il nous nargue pas. D'ailleurs, celui-là, j'aurais presque pu le tuer s'il est parti pas trop loin. Il est là, regardez, je le vois avec ses oreilles. Oh, il m'a vu. Voilà, arrête-toi là-bas près de l'eau. Essayez de le faire, celui-là. Et il a ralenti. On va le perdre. Oh ben, il est parti chez les sangliers. Pourquoi qu'il n'y en a plus de sangliers ? Pas trop un problème. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Pas très loin. Bing ! Et ben, c'est bon. On va faire régler. Comme ça, ça fait à la peine plus. Ah oui, on n'oublie pas qu'on peut toujours chasser. Ça, c'est toujours d'actualité. On va surtout faire fuir les animaux autour de notre... Il faudrait quand même qu'on essaye un blaireau pour voir si c'est faisable. Après, je ne sais pas si c'est bien bon. Je suppose que ça nous donne de la fourrure. Mais je pense que ça court vite. donc je ne sais pas. Il faudrait quand même qu'on se méfie. Comme ça, il s'était retourné contre moi quand j'avais essayé dans mon autre partie. Et ça pourrait changer un peu d'animal. On va aller au bain de toute façon. Je surveille juste qu'il n'y ait pas d'animaux qui viennent bouffer mes cultures. Non, mais c'est bien. Allez, nickel. Plus qu'à attendre que ça pousse. Il n'y a plus rien à faire de toute façon une fois que c'est semé. Il y a juste à attendre. Maintenant, si on va dans la gestion, on devrait trouver un champ complet. Voilà, 15-15. C'est ça, c'est fertilisé. À mon avis, il y a une ligne pour fertilisants et une ligne pour le semis. Moi, je pense. Je pense que ça sert à ça. On en a dit il choue partout. Non, mais c'est bien. Et du coup, je n'ai plus d'engrais non plus normalement. Oh là là, c'est la dèche. Ah ben donc, du coup, je voulais dire faire un autre champ. Oh, j'ai le temps d'en racheter de l'engrais. Je crois qu'on peut même en produire, mais il faut la grange aussi. Bon, allez, ce n'est pas la question. Au bain, il est temps. On va se baigner par là. tu vas y aller ici. Poser tes habits sur le tonneau. Hop. Oh ben, je m'amuse avec un rien. Des gens qui vont peut-être trouver ça un peu bizarre et qui trouveraient ça nian nian, mais moi, je peux vous garantir que je m'amuse en faisant comme ça. Regardez-moi ça. Oh la vache. Allez, vite, dépêche-toi. Parce que là, tu fais peur. Ah oui, hier, tu as vu le temps qu'il a fait. Il a même presque fallu que tu emmènes des vêtements avec toi pour les laver. C'est quand même pas jojo. Ah, allez, profite de l'eau, tu en as bien mérité. On a un joli petit domaine qui se construit gentiment. Allez, on va rendre visite aux canards. Dommage qu'on puisse pas nager. c'est une fonctionnalité qu'il devrait mettre. Vraiment qu'on le voie nager. Quack, quack. je vais les embêter. On est au plein milieu de notre étang quasiment. Et il a pied, c'est ça le pire. C'est un peu mal fichu je trouve. Bon. ce sera petit après-midi baignade parce que je pense qu'il est bien l'après-midi. Ah ouais, midi. Ça va. Le temps n'a pas trop avancé. Donc de toute façon concernant ce chapitre 6 justement. On va pas rien faire quand même. On va quand même faire des choses. Il va juste falloir qu'on se détermine dans un premier temps en gros où on veut placer les choses. Mais ça, faut que j'y réfléchisse un petit peu de mon côté quand même. Alors il y a des trucs que je sais vaguement que je pourrais commencer quand même de vous dire. Alors je pourrais vous montrer ça dans cet épisode. Pourquoi pas. Voilà, bah t'es quand même bien plus propre mon petit gars. C'est quand même un peu mieux. Parce que là, t'aurais bien fait peur à des sangliers. Alors, on se rhabille. C'est là. Oh, puis tiens, je vais te laisser torse nu un petit peu. Oui, t'es un peu bizarre, certes, mais tant pis, je te laisse torse nu, j'ai envie. Alors, oui, donc pour les bâtiments, ce que j'envisage, alors j'en avais déjà parlé de toute façon vaguement. On va quand même prendre une arme ou quoi vous, on sait jamais. Là-haut, donc je vous ai dit, c'est le chemin de la mine, ça sera la future mine avec la truc là-haut, enfin bref. Il y aura aussi tout ça. Donc de toute façon, toute cette zone qui monte, voilà, il y a des prévisions pour là. Donc ce qui serait intéressant de construire dans ces endroits-là, alors il y aura plusieurs possibilités, mais je me dis que de toute façon, l'entrepôt de ressources pourrait être de ce côté-là, ça serait pas mal. Dans les grandes lignes, déjà dans un premier temps. La grange, la grange est quand même rattachée à l'agriculture, donc si on envisage des champs par là, en tout cas, il faudrait que la grange se situe par là, derrière moi. Je vous tourne la caméra à peu près pour vous situer les choses. Maintenant, les champs, je vais être franc avec vous, il est possible que j'en mette quand même à plusieurs endroits. Il est possible qu'on en mette par exemple, alors peut-être pas trop là dans la montée, mais puisque la montagne qui est au centre, j'aimerais l'exploiter et qu'on construise un petit peu tout autour, il n'est pas exclu qu'on fasse un champ là-haut, même là-bas. Il faudra qu'on regarde aussi par rapport au soleil, comment que ça se passe, des versants par exemple qui sont intéressants pour la lumière, sur certains types de cultures, notamment ce qui demande du soleil. Il y aura les vergers à faire, donc tout ça, ça serait peut-être pas mal. Donc voilà, déjà dans les premières lignes, on aurait déjà à peu près des finigranges et entrepôts de ressources où ça se situerait. L'abri à bois, alors ça c'est plus pour le travail du bois justement, donc un peu la menuiserie on va dire. Ça va, je crois, permettre de produire des planches, donc ça permet d'avoir les rondins, les bâtons, enfin bref, plein de choses. Donc là, c'est pas un très gros bâtiment, là il n'y a pas trop d'importance, j'ai envie de dire. Il pourrait être peut-être dans la partie centrale de village, alors partie centrale de village, alors on pourrait y aller à la rigueur, pourquoi pas, ça permet mieux de se situer. En fait, je pense qu'il va y avoir plusieurs parties centrales de village dans ma ville. Il va très certainement y en avoir une petite ici, très certainement, avec ce petit fleuve qui passe au milieu, qui va donc s'étendre d'un côté, mais également de là. Après, il y aura très certainement une partie centrale de village, alors on va y aller. Comme ça, ça va être plus simple pour déterminer. Donc l'abri à bois, voilà, après on est libre de le mettre un petit peu où on veut, selon les gens où ils vont habiter, selon plein de choses. Mais j'ai plein de projets de toute façon, je vous dis, concernant les habitants. C'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus et que je ne m'affole pas, encore une fois, parce que je veux vraiment essayer de faire les choses bien, plutôt que de courir dans tous les sens et de ne pas savoir ce qu'on fait. Donc ici, là on a la partie chasse, mais rien n'est définitif, encore une fois de plus. Cette maison peut devenir une maison tout autre. Là, on a quand même cette grande zone ici. Là, c'est immense. C'est immense, façon de parler, mais on a quand même moyen de faire une très belle place centrale ici, je pense. Il y a moyen. Sans toucher au chemin. Aller jusqu'à la rivière, peut-être par exemple ici, puis là se faire par exemple plein de bâtiments ici avec une petite place centrale des bancs, des trucs. Il y a moyen. Et on peut monter très haut ici. On peut aller jusqu'au chemin, ce n'est pas compliqué. Tout ça peut nous appartenir, il n'y a pas de problème. Même si on est proche de Ornica, ça ne fait rien. On peut venir jusque-là sans problème. Ornica est de l'autre côté de la montagne, de toute façon. On n'est pas chez eux. Et puis, là pareil, encore une fois de plus. Vous voyez un petit peu la place qu'on a ici ? Il y a de la place. Et en plus, si je veux partir après par là, parce que c'est possible, c'est pour ça que je vous disais peut-être des champs ici. On verra, on verra. On verra. Là, il y a un petit sentier qui monte qui est sympa, qu'on va laisser bien sûr. Eh bien, pourquoi pas se faire pareil une fois de plus. Alors, peut-être plus par contre par là. Ou là, pas trop. Mais là, il va y avoir la sortie de la mine. Là-bas, la grotte. Enfin, je pense que c'est une mine. Au moins que ce soit encore autre chose, à moins que je confonds. Je n'ai pas tout vu du jeu encore. grotte et mine, c'est peut-être deux choses différentes. Mais enfin bon, de toute façon, ici, il faudra des travailleurs, c'est sûr. Parce que je ne vais pas tout sortir moi-même. Là, pareil, on pourrait peut-être éventuellement se reprévoir quelque chose, un peu une place centrale, une fois de plus ici. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Et avec des chemins qui vont, enfin bref, plein de choses. Donc voilà, on a fait le tour principal. Donc là, c'est à peu près vu. L'entrepôt de nourriture, donc ça c'est pareil, on peut le placer un peu n'importe où. Ce qui serait bien, c'est qu'il soit, je pense, aussi dans une place centrale, vers la cuisine, tout ci, tout ça. Il faut qu'on pense aussi qu'il va y avoir du tourisme plus tard, enfin je pense, qu'on va avoir des gens qui vont venir peut-être de l'extérieur, donc qu'ils puissent avoir accès notamment à la taverne. Alors la taverne, elle se débloque très très tard dans le jeu. Mais je ne sais pas si on va regarder là-dedans. Peut-être on pourrait voir les bâtiments importants. Il faut qu'on pense, bon bah les maisons, ça c'est différent. L'abri d'excavation, il y a vraiment plein de choses. Donc les entrepôts de ressources, moi je pense qu'on peut en mettre plusieurs du coup. Je pense qu'on peut mettre l'entrepôt 1 quelque part, l'entrepôt 2 une autre part, et l'entrepôt 3 ailleurs. Je pense que c'est juste une histoire de capacité après. Je pense. Et partager. Alors attendez, c'est juste pour voir. Plus volumineux et plus robuste. D'accord, ok. Alors les ateliers de constructeurs, il va y voir plein de choses. Ouais la mine, comment ça marche ça ? Un type de bâtiment d'extraction, les ouvriers employés ici fourniront divers minéraux. Ne peut-être construit qu'à l'entrée de la grotte. Ah d'accord, ok. Donc si, finalement, il faut peut-être quand même que je la mette là-haut. C'est peut-être pas deux choses différentes. Les abris à bois, vous voyez, il y a plusieurs choses. Après là-dedans, il y aura encore plein de choses. Alors les ateliers d'arboristes, la cabane de pêche, bon ça, ça va être plus vers l'étang. Pavillon de chasse. Bon là, ça va être vite vu finalement. L'agriculture, donc la grange. On va voir tous les trucs d'animaux. Tous les trucs d'animaux, bah oui. On va varier après, je pense. Regarde un petit peu tout ce qu'il y a quand même. Les ruches, oh oui, les ruches, j'ai oublié. Le moulin, alors le moulin, tiens, le moulin, on fait bien de le voir. Alors je vais continuer juste à regarder ce qu'il y a là. Atelier cuisine, la forge, bah la forge, oui, il y aura même plusieurs. Oh là là là, mon dieu. Il y a tellement de choses. Et les étales de marché, voilà. Les étales de marché, ça, ça va être plus dans la partie centrale parce qu'il faut que les gens viennent dans notre village. Alors les couturiers, donc la taverne, il y a plein de choses. Donc oui, le moulin. Le moulin, moi j'ai pensé à un truc. Je vais me tourner par là, vous allez peut-être comprendre. Le moulin, ça marche quand même avec du vent. Ça serait bien qu'ils soient en hauteur. Et en plus, ça rendrait d'autant plus la tâche difficile. D'ailleurs, il faut que je boive un coup. Mais c'est pas grave, on va le faire après. Le moulin, rappelez-vous, dans un des épisodes, je vous ai parlé que je voulais éventuellement faire des constructions au-dessus. Alors je ne sais pas si ça va être possible parce que peut-être que le jeu ne voudra pas qu'on construise là le moulin. Mais enfin, on essaiera en tout cas. J'avais éventuellement pensé de le construire tout au sommet. Comme ça, on le verrait de loin, déjà d'une. Et de deux, ça ferait un petit peu travail difficile. Aller emmener des sacs au moulin, ça monte, c'est la montée. Enfin bref, moi je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. Plutôt que d'avoir un moulin dans les fonds qu'on ne voit pas, ce sera un petit peu le point culminant du village, le moulin. Le mettre quasiment au sommet si possible. Alors je ne sais pas où après. Je ne sais pas où il va tomber, mais j'ai pensé à ça moi après. Je ne pense pas qu'on puisse le mettre là quand même, mais parfois on essaiera de voir ce qu'il est possible de faire. Le top, ça serait qu'il soit... Par exemple, on pouvait le mettre ici, peut-être. Je ne peux pas y essayer parce que je n'y ai pas accès. Je ne pense pas. Je ne sais même pas dans quoi il va être. En bâtiment, dans production peut-être. Non. Les services. Non plus. Entrepôt, non. Peut-être dans l'agriculture, tout simplement. Oui, il est là. On ne peut pas le tester si on ne l'a pas débloqué. Parce qu'à mon avis, il est grand. On en a vu un à Rolnica. Bon, je mors un coup avant de se dessécher sur place. On en a vu un à Rolnica. Oui, ils sont grands. Donc voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire quand même ce que vous en pensez, même si, comme j'ai dit, le let's play, de toute façon, il tournait d'avance pour ma part. Donc vous ne pourrez malheureusement pas beaucoup réagir. Mais donnez vos idées quand même. Ça, je prends. Parce que peut-être qu'au moment où vous visionnerez cette vidéo-là, le moulin ne sera encore... Et je suis même sûr, il ne sera certainement pas monté. Donc du coup, je pourrais quand même raviser des choses. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, ne me dites pas le moulin, il faut le mettre ailleurs. Alors si, on peut toujours démonter après. Mais dites-moi ce que vous en pensez à ce moment-là. Enfin voilà. Mais ça peut être une bonne idée, je me dis. Un petit peu la vue qu'on a ici, c'est top. Donc plein de projets. Plein de projets sur cette série. Mais c'est là tout l'intérêt d'ailleurs. C'est ce que j'ai pensé j'aurais dû faire la miniature torse nu limite. Bon bah il était ça, la remarque. C'est pas grave. Une prochaine miniature torse nu, c'est pas un problème. Oh, il y a plein de baies ici. Des baies d'ailleurs qu'on se mette à ramasser aussi parce que finalement, l'été passe, l'été passe. Et puis, je ne sais pas si on a encore en automne. Je ne pense pas. Prêt de consommer. Ouais, ils ne disent pas. On verra s'il y en a encore en automne mais ce n'est pas sûr. Je vais en récupérer quelques-unes tant que je suis là. On s'occupe. Donc épisode prochain ! Parce que là, vous allez me dire bah oui, mais c'est bien que tu es arrivé au bout de ce que tu voulais faire. Bah non, 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 ne vous inquiétez pas. Épisode prochain pour se situer vaguement mais je pense que du coup je vais arrêter la vidéo à la fin de cette journée-là parce que sinon on va tourner en rond là. Quand même, mine de rien. Parce que là, finalement, je suis à jour dans ce que je voulais faire. Alors, on va aller voir le piège à lapin quand même. Mais peut-être que j'arrête de collecter des... Eh bah, je suis à 100. Oui, bah, c'est pas grave. C'est toujours utile. Alors, on va aller voir le piège. Donc oui, je disais, épisode prochain, on va repartir sur du scénario parce qu'il est temps. Il faudra aussi qu'on se fasse les chemins mais ça, on peut le faire à temps perdu. C'est pas un problème. Il ne faut pas de ressources pour faire les chemins. Oui, la cage a fonctionné. Parfait. Il est encore foutu. En même temps, on en fait tellement des lapins que... Forcément. Forcément, ça y va. Alors, 72. Eh bien, on en remet, on en prend. On descend pas trop vite. Ça, c'est good. On va se remettre à un piège. Clic. Donc oui, on va repartir sur du scénario parce que ça fait quand même un petit moment. Donc, sur quelle quête, j'en sais rien. Soit sur celle de Sambor. Si on regarde ici, l'histoire de Sambor 1, ça pourrait être bien parce que l'histoire du Nigos, on a déjà fait pas mal de fois. Ça nous ramène voir Sambor. Donc, j'ai envie de dire, ce serait bien qu'on avance là-dessus. Ça nous débloquerait d'ailleurs une nouvelle ville comme ça. Donc, parler à Fénéna. C'est ce qu'on va faire sans doute à l'épisode prochain. Maintenant, pour aller à sa quête, si, je pourrais l'activer tout de suite. C'est juste pour voir où c'est qu'elle se situe. Bien, ça l'est à Dénika. Donc, il va y avoir un peu de route à faire. Mais c'est bien parce que ça va nous permettre de voir un nouveau chemin. Je pense qu'on va y aller par là. Voilà, on va rejoindre là. On va essayer de passer là. On va passer près de cet étang. On va voir ce que ça ressemble justement. C'est cool. Et donc, on ira la voir à Dénika. voir du coup ce qu'elle veut parce qu'on ne perde pas non plus trop le fil de l'histoire, mine de rien. Et puis comme ça, ensuite, on pourra parler à Unighost puis voir aussi la suite parce que ça se trouve à elle, elle va nous proposer des autres trucs. Ce qu'il ne faudra pas qu'on oublie de prendre aussi, c'est les petites statuettes en bourre. Je ne sais pas si vous vous rappelez parce que si jamais elle nous en demande, qu'on en ait. Donc ça, il faudra bien qu'on pense de les prendre. Et puis voilà, je fais à peu près le tour. Donc déjà ça, à mon avis, ça va nous prendre minimum deux jours dans le jeu. Un trajet aller, un trajet retour, plus faire les discussions, les trucs. C'est sûr et certain qu'on en a pour minimum deux jours. Donc ça va nous emmener de toute façon poursuivre là du jour 23, 24 puis peut-être même du 25 dans la journée prochaine. Donc vous voyez l'été, on va très vite le manger. Après, on pourrait se concocter quelques petits ustensiles pour terminer la journée là. Pour vendre notamment à Denica si on y va. Parce qu'il y a forcément des marchands. Donc on pourrait se faire une petite série de couteaux, une petite série de haches, commencer à se trouver les éléments. Et d'ailleurs, il y a des trucs qui fera que je pose. Alors je vais me récolter. Oui, je vais finir la vidéo en torse nu. Il a envie. Il y a des belles petites pierres ici qui pourraient nous faire des... Oui, bâton, je prends. Des petits couteaux. On va s'en faire quelques-uns. Genre 3, 4. Et puis, puis voilà. Comme ça, on sera commencera d'être prêt. On finira peut-être à l'épisode prochain. Sinon, je fais déjà une première journée ici. On pourrait. faire une journée préparatrice ici avant de partir et puis voyons, c'est des toutes petites pierres. C'est bien ça. Je prends. Mais de ne pas trop servir finalement ici des pierres. Il y en a sans doute d'autres. On va quand même confectionner quelques couteaux. Ce sera fait. Il n'y a pas eu de poing en compétence. Je vous avoue que la compétence de voir les bâtons et les pierres, je commence d'être impatient de la voir parce que je vous avoue que ça va nous aider. que le plus on avance forcément le plus petit ça. Oui. Moi aussi. J'ai récupéré déjà pas mal de pierres. Il va falloir que je me méfie parce que ça commence à me charger l'histoire. Je vais regarder ce qu'on peut concocter. Je vais peut-être me faire déjà quelques couteaux. Alors. On va regarder ce qu'on peut faire. Oui. Je peux en faire plusieurs. Deux. Eh ben allez. Je pourrais se faire deux... Ouais. Trois couteaux. Trois haches. Pour se refaire de l'argent. ce qu'on va en avoir besoin. Aussi. Alors peut-être on sera payé de 100 bords. Là j'en sais rien. On verra bien. Aussi. Alors qu'est-ce qu'il me manque pour continuer. J'ai encore des pierres fois 5. Alors si je faire des haches. A limite c'est plus intéressant les couteaux. Donc il faudrait que je retrouve 5 petits bâtons. Petit bâton. Ça n'a rien à voir. Ça me fait penser à ça. Oui moi j'ai souvent des références. Je fais quelque chose. Attention aux ours quand même. C'est pas parce qu'on a du plantain à côté de nous qu'il faut faire les malins. C'est bon on en est encore loin quand même. qu'ils sont. Je vais y aller sont pour là apparemment. Je vais en profiter. mes filles a eu peur d'entendre du bruit. hop. Profite ils sont pas là. Leurs piquent leurs ressources. Je pense qu'ils sont partis de l'autre côté. aller. Je devrais pouvoir me faire des couteaux. C'est des belles pierres on va les garder. Voilà. Dormément j'en ai déjà trop. On continuera l'épisode prochain si je n'ai pas fini. Ok. Je devrais pouvoir me faire peut-être des haches. Non pas encore. Par contre je pourrais en faire deux si je trouve pas mal de bâton. Ok. Allez on y repartit. Deuxième tour. Regardez donc. Il y en a plein. Ça nettoie. Et c'est bien. Petits arbres je les laisse en principe. Pour le moment en tout cas. la nuit commence à nous prendre gentiment. Il signe qu'il va falloir bientôt s'arrêter. On sait qu'il y a quelques petites pierres ici intéressantes. Comme ça la vidéo prochaine on pourra venir les chercher ici. On va peut-être monter un peu par là. Ça grimpe. Oh là là. On va encore là. Il en faut. Je ne vais pas trop m'écarter de mon piège comme ça. Je peux le relever un coup avant d'aller dormir. Je peux faire une là. Je peux même pouvoir en refaire une autre parce que j'ai vu que j'en avais 17. Donc il ne me manque pas beaucoup. Il ne me manque que 3. On va bien trouver ça. On a déjà un. Là j'ai déjà fait du ménage après ici. Il faut quand même en rester. Il suffit juste de bien ouvrir les yeux. Tiens. Et non ça ne manque pas. Il ne faut peut-être pas que je me mette à côté du piège si je veux qu'il fonctionne. C'est peut-être mieux. Si tu en penses Racimir. Bah oui. Si tu te mets trop près ils ne vont pas venir les lapins. Voilà. Bah je crois que je suis à bout là. Ouais. J'ai plus de pierre j'ai plus de bâton. Bah c'est pas grave. On pourrait se faire C'est ça que je voulais regarder aussi c'était s'il existait une houe moins bonne que la houe en bois. Ce serait donc dans quoi ? Dans connaissance. Dans ça. Dans outil. Alors houe c'est houe. H1 houe Alors il y a une houe en bois une houe en pierre si ça existe Je suppose qu'on la fabrique par contre une houe en cuivre houe en bronze et houe en fer si en fait il y a tous les modèles Bah je sais pas Pourquoi le jeu ne nous propose pas directement une houe en pierre on ne prend pas l'établit de la forge alors c'est sûrement dans un bâtiment qu'on l'a construit mais je sais pas où bon bah c'est pas grave c'est pas mal là c'est encore des petites pierres un peu plus grosses commencer à recollecter quelques bâtons à ce compte là on va faire trois jours sûrement une journée préparation histoire de bien être prêt on va être chargé au maximum mais c'est pas grave puis comme ça on fait de la thune on va faire d'une pierre deux coups ça va faire l'histoire mais aussi trajet de vente puis bah maintenant l'objectif ça va être de boucler l'été qui va peut-être commencer d'avoir froid à 6 milliers retour ce nuit à cette heure là je sais pas rien notre ami on va essayer de faire encore une hache j'ai 11 bâtons on va se rentrer par là bas j'ai perdu le sens de la marche par là je crois oui on se perd très vite vu que j'ai pas trop déboisé encore pour le moment alors le piège toujours pas dommage on fera les tris à l'épisode prochain on aura largement le temps dans la journée suivante c'est pas du tout un souci alors deux petites pierres il me faudrait bah toi et puis ouais toi c'est bien voilà comme ça je peux m'en faire encore une et puis va être l'heure d'aller manger dormir et puis de mettre fin à la vidéo ici par la même occasion on est à jour sur à peu près tout de toute façon l'idée générale c'était de faire l'agriculture on a même fait un peu plus donc c'est pas plus mal on va rentrer gentiment puis on verra ce chapitre 6 et ben un peu plus tard là on va y être on va y être pour un bon moment je vous le dis tout de suite en fait c'est là qu'à partir de maintenant ce que j'avais dit fut un temps voilà qu'on va commencer à ne plus trop suivre vraiment le truc alors on va suivre des choses je vais quand même tenter de le suivre mais je vais pas m'amuser là dans l'immédiat en fait à partir de maintenant on va jouer sur beaucoup plus long je vais faire mes bâtiments quand j'en ai besoin là je vais plus me fier à vouloir boucler le chapitre absolument parce que ce serait juste impossible en fait c'est juste impossible on va se retrouver avec plein de bâtiments là qui sont partout puis que non moi ça m'intéresse pas ça je veux placer les choses correctement du début j'ai perdu mon champ s'il est là je vais quand même voir si ça s'était bien passé écoutez les petites graines sont bien là il n'y a pas de bestioles c'est parfait bon allons à la maison et puis ouais on fera le tri la prochaine fois il a quand même bien bossé notre cher ami aujourd'hui une nouvelle fois de plus on va lui mettre le feu hop donc il nous faudrait il y a quelques viandes ouais trois il nous faudrait il nous faudrait manger et puis c'est bon manger et boire voilà il y a plus grand chose là dedans on va sortir ça on va sortir ça on va manger quoi d'autre parce que je crois qu'il n'y a plus rien ce coup là je vais ressortir quelques viandes grillées on passe quand même la bouffe plus vite que ce qu'on je vais en garder trois dedans au cas où et puis le fromage encore quand même ce truc là non mais ça devra aller ça devra quand même avoir largement assez normalement donc allons-y et viandes grillées on va se faire un repas comme ça ce soir ça devrait suffire voilà le chou la carotte on est à 88 tac oh des bèges on est un stock allez on y va tiens 100 parfait on va boire et puis c'est tout bon donc il va arrêter urgent de chasser bah du gros gibier surtout pour se faire de la viande un peu plus rapidement allez mon petit Oli t'es bien baladé torse nu aujourd'hui demain tu remets la veste elle a séché elle était trop sale voilà bah y'a rien de plus à faire on va se coucher donc je vous souhaite un bon visionnage comme d'habitude puis on se retrouve à l'épisode prochain donc pour pour la quête de Sambor on repart là dessus puis on verra bien où ça nous mène allez salut tout le monde les amis